L'Assemblée doit se prononcer tout à l'heure sur un amendement au projet de loi de finances qui, s'il est adopté, réduira la CSG pour les revenus les plus modestes. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. L'Elysée et Matignon sont plutôt contre, Emmanuel Macron aussi à l'origine, mais le gouvernement a cédé sous la pression d'une partie de sa majorité. Si vous voulez, à trois semaines des régionales, la majorité n'a pas résisté à la tentation d'utiliser effectivement la fiscalité à des fins un peu électorales, il faut le dire. L'idée vient de l'ex-premier ministre Jean-Marc Ayrault qui, en matière fiscale, restera celui qui aura plombé les deux premières années du quinquennat de François Hollande avec cette taxe à 75%, avec l'alignement de la fiscalité du capital sur le travail, etc. Il a été une promesse du candidat. C'est vrai. Et alors avec cette réforme de la CSG, Ayrault et la majorité des députés socialistes se rapprochent un petit peu de leur vieux rêve de fusionner la CSG avec l'impôt sur le revenu, ce qui accentuerait les défauts de notre système fiscal. Et pourquoi ça ? Parce que déjà l'impôt sur le revenu est hyper concentré. 10% des Français payent 70% de l'impôt sur le revenu. Et donc une telle réforme concentrerait encore plus l'impôt sur les classes moyennes supérieures. D'ailleurs, Michel Rocard, qui est le père de la CSG, a toujours exclu cette idée. Et j'ajoute qu'avec cet amendement Ayrault, on invente une nouvelle usine à gaz puisque l'abattement de CSG interviendrait en 2017 et remplacerait la prime d'activité qui doit entrer en vigueur en 2016. Autrement dit, on va voter tout à l'heure un texte qui annulera dans deux ans une réforme qui entrera en vigueur l'an prochain. Les derniers qui comprenaient encore quelque chose sont totalement perdus. On marche un peu sur la tête. D'ailleurs, on comprend pourquoi François Hollande et Emmanuel Vasse ont commencé par dire non. et il y a de fortes chances que le Conseil constitutionnel dise non aussi. Donc franchement, on a envie de dire à Jean-Marc Ayrault et aux députés socialistes arrêtez de tripatouiller la fiscalité à quelques jours des élections et puis consacrez plutôt votre énergie à simplifier le système fiscal. Mais ça, on n'en prend pas le chemin. On en parlait à 7h avec Anne-Laure Jumet, ces ruptures de l'égalité devant l'impôt. C'est pour ça qu'en 2000 déjà, le Conseil constitutionnel avait... avait retoqué une mesure du même type. Peut-être que c'est la stratégie du gouvernement finalement de miser sur le Conseil constitutionnel pour cette mesure. Qui sait ? Bon, Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Echos qui revient demain à 8h10 sur Europe 1 pour l'édito Echos. A demain Nicolas. A demain.